Merci à toi Jésus, merci pour ta main que tu étends encore en ce jour, et merci pour ta grâce que tu libères, merci pour ta présence, je crois de tout mon cœur que tu as l'œuvre en ce lieu, je crois de tout mon cœur que ta grâce descend, je crois de tout mon cœur que ta puissance se libère en ce lieu, je crois de tout mon cœur que tu bénis en ce lieu, je crois de tout mon cœur que tu t'élivres en ce lieu, je bénis la présence de tout un chacun, je bénis ta grâce, je bénis ta gloire qui se répand, je bénis ta main puissante, qui agissante au milieu de nous. Et cela dans le nom de Jésus. Je bénis l'Église. Et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour pour toi. Je te comble de ses grâces. Aujourd'hui est un jour pour toi. Je te comble de ses vies en fait. Aujourd'hui est un jour pour toi. Là où Dieu va détruire le poids du phare qui a été bâti dans ta vie. Aujourd'hui est un jour pour toi. Là où le Seigneur te visite. Aujourd'hui est un jour pour toi. Là où le Seigneur va répondre de ses grâces. Pour bénir ta maison. Pour bénir de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous partons dans le livre de Genèse. Go in the book of Genesis. Au chapitre 32. Chapter 32. Genèse au chapitre 32. Genesis chapter 32. Nous lisons au nom du Seigneur. We're late reading the name of the Lord. A partir du verse 24. From the verse 34. Ma prière écueille. My prayer is there. Le Seigneur te parle. The Lord just talks to you. Il construit. That he just teach you. Que son esprit. That his spirit. Puisse convaincre et enseigne ton coeur. Convince and teach your heart. Afin que. So that. Je reçoive ce que Dieu a prévu pour toi. You receive the things that God just kept for you. Donc je le dis au nom du Seigneur. A partir du verse 24. Jacob démunera seul. Alors un homme lutta avec lui. Jusqu'au léveu. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob se démunera alors qu'il luttait avec lui. Il dit. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Je te laisserai point à lui. Que tu ne m'aies béni. Jacob answer. Il lui dit. Quel est ton nom? Et il répondit. Jacob. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Quand tu as lutté avec Dieu. Et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea. En disant. Fais-moi je te prie connaître. Il répondit. Comment tu m'en as? Et il bénit là. Jacob appela celui du nom de Béniel. Car il dit. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se lève. Lorsqu'il passa Béniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour. Il faut faire des choses. Le nom de Béniel est à l'emboîture de la hanche. Là, Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. It was on the last source that Jacob was shirked. Amen. Donc Jacob est ce prophète, ce serviteur de Dieu. He's the servant of God, Jacob. Qui a connu un parcours beaucoup tumultueux. He just knew a kind of pouch. Ils sont nés d'eux avec son frère Esau. Et ils avaient beau-père Isaac. Depuis le ventre de leur maman, ses enfants avaient bataillé. Et donc quand il va naître, il va revêtir une identité qui n'était autre que Jacob. Et cette identité a marché avec lui. Cette identité l'a collé. Jacob qui veut dire supplanteur, qui veut également en un mot dire escroc. Donc c'est cette identité qu'il avait. Et donc au moment où il fut né, cette identité lui avait été donnée par la famille. Et donc cette identité va le suivre. Il va commencer en premier prendre le droit d'Enes qui était dans la vie de son frère. Et il était quelque chose de très capital. Et son frère aîné, lui qui avait le droit d'Enes avait une légèreté de comportement. Chose que nous disons souvent chez les enfants de Dieu que vous devez incessamment laisser à hondre-nuit. La légèreté dans le comportement. Il y a des choses qui ne se troquent pas. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Il y a des choses qu'on ne se partage pas. Et on ne fréquente pas aussi tout le monde. Quand vous allez voir le comportement de son frère Esaü, il partait vers n'importe quelle femme. Il ne savait pas qu'il ne prenait pas compte de la lignée dont il était. Il faisait partie d'une lignée sacrée. d'une lignée forte. D'une lignée vivante. Là où il y avait la promesse de Dieu. Et donc, sans tenir compte de ça, il y avait une vie désordonnée. Et aux enfants de Dieu, nous disons beaucoup de régler vos vies. quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois te régler dans le langage, comment tu parles avec les gens. Tu dois te régler dans l'habillement, comment tu t'habilles. tu dois te régler dans le milieu professionnel. Tu dois te régler même dans les fréquentations. Il y a beaucoup de domaines que tu dois régler. Quand tu es un homme, tu ne dois pas aller vers n'importe quelle femme. Et quand tu es une femme aussi, tu ne dois pas aller vers n'importe quel homme. Sinon, tu seras un Esaü, tu perdras la grâce. Et la parole de Dieu nous dit que Jacob était un homme des tantins. Il habitait dans les maisons. C'est quelqu'un qui était réfléchi. C'est quelqu'un qui m'a dit et ce caractère va lui donner de l'avantage sur son frère. Son frère qui était beaucoup ajouté, l'une fois pendant qu'il avait faim, va brader ses droits de Nessa. Et Jacob qui avait un plat va acheter ce droit de Nessa. Il va supplanter son frère. Et donc, plus tard, Jacob quand il va fuir son frère, il part chez son oncle qui va devenir son beau-père. Là-bas aussi, il a usé le russe. Donc, l'identité qu'il avait que Jacob était en train de le suivre. Il était en train de le suivre. là. Vous savez, il y a des gens où de fois, ta délivrance se bloque, ta paix se bloque, tes percètes se bloquent parce que simplement, il y a une identité qui t'a collé que tu n'as pas compris que le problème est dans cette identité. Et Jacob arrive auprès de son beau-père. Il va commencer à rouler même son beau-père. Il avait toutes les méthodes des escrocs, toutes les méthodes des fumes il les avait. Il va proposer à son beau-père. Voilà ce que nous allons faire. Tout ce qui sera rayé, serait, ils ont parlé de rayer et d'acheter. Et il savait accomplir les brebis de ce qu'il a dépouillé sans beau-père. Donc cette identité qu'il avait était en train de travailler. Et cette identité était aussi la source de ces problèmes. Déjà, il va fuir chez ses parents pour aller chez son oncle parce que son frère lui a fait maintenant « On rage ! » Et quand il arrive chez son beau-père aussi, son oncle, là-bas aussi, il va se manifester. Cette identité va se manifester. Et à un moment donné encore, il va aussi prendre ses femmes de nuit et il va se sauver. Donc il avait des méthodes à lui qui répondaient par rapport à l'identité qu'il avait. Et donc, à un moment donné, son beau-père aussi l'a suivi. Et quand son beau-père l'a suivi, Dieu a intervenu. Et voilà que là, maintenant, il devait rencontrer un salut. celui à qui il avait créé du tort en premier. Mais Jacob avait déjà rencontré Dieu. Il connaissait. Ce qui est fort dans la personne de Jacob, c'est que comme vous le disiez depuis le début, on vous dit que c'était un homme des tentats. Donc c'est quelqu'un qui était à la maison. C'est quelqu'un qui méditait. Si tu es avec Dieu et que tu es quelqu'un de l'extérieur, tu vas perdre beaucoup de choses. parce que Dieu aime la tranquillité. Parce que Dieu aime la tranquillité. Dieu aime la tranquillité. Vous savez, moi, je dis toujours ceci. Il y a beaucoup de voix que nous devons entendre. Il y a la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a la voix de Dieu et même ta voix aussi à toi. Il y a des gens qui ne savent pas que lui-même il parle à lui-même et quand ta personne te parle si tu es dans l'agitation, tu ne t'entendras pas. L'être humain a un esprit à lui et c'est l'esprit qui te parle même. Il te parle mais pour que tu l'entendes il faut que tu sois une personne calme. Je vais vous prendre un exemple. Tu arrives chez toi les assiettes sont sales tu vas te diriger mais tu vas entendre au fond de toi tu ne peux pas les utiliser il faut les laver là ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé c'est ton esprit à toi et ton esprit à toi il a encore beaucoup de choses à te dire lisez dans le livre de Corinthien on peut dire ceci qui connait les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui même dans l'esprit peut te dire tu as besoin de te repentir tu ne vas pas vers cette personne là je ne parle pas encore de l'esprit de Dieu mais l'agitation quand tu es dans une vie bruyante tu es dans ceci tu es dans ça tu es dans ça tu es dans ça tu ne t'entendras pas je n'entendra pas déjà nous parlons même pas de Dieu même toi même tu ne t'entendras pas je vous assure l'être humain a été créé faux il a été créé puissant mais sa puissance c'est son esprit d'abord c'est son esprit d'abord voilà pourquoi on te dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit en réalité dans l'homme c'est son esprit même ton esprit a des choses à te dire a des choses à te dire mais quand tu es une personne de distraction tu ne feras rien prenez moi même tous ceux qui ont fait des grandes inventions pour tout ce que nous utilisons ce que nous utilisons c'est des gens qui étaient calmes à l'écart parce qu'ils doivent étudier ils doivent méditer ils doivent réfléchir et ne vous en faites pas aussi l'ennemi le sachant il va aussi lancer un fleuve qui va t'empêcher qui va t'empêcher de t'entendre toi même la recite est en fait dans l'écoute de ta personne et dans l'écoute de l'esprit de Dieu c'est là qu'est la recite la recite en vain de vrai ne demeure pas forcément dans les études si ça démerait forcément dans les études les plus riches devaient être les professeurs mais parce que c'est Huggy les étudiants c'est Huggy les tchènes c'est un qui devait être les plus riches mais il suffirait de fois seulement que tu entendes le Seigneur ou que tu t'entendes sur quelque chose vous savez tu peux avoir un faux ami tu peux avoir une mauvaise personne à côté de toi donne l'esprit à tout roi va le savoir avant toi et il peut même te dire fais attention fais attention mais pas le fait que nous sommes trop dans le bruit dans les choses bruitantes nos esprits ne se tranquillisent pas nos esprits ne se tranquillisent pas le jour où tu sors qu'il t'arrive quelque chose il est impossible que tu sortes non sans que Dieu ne te parle c'est pas possible chaque personne à qui il est arrivé un malheur à qui il est arrivé une situation difficile simplement parce que cette personne n'est pas en mesure d'entendre la voix de Dieu regardez un peu ce que nous dit la parole de Dieu car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils donc on nous dit qu'il n'avait qu'un seul fils mais le fait qu'il nous aime il a sacrifié ce fils ça veut dire ceci que l'amour de Dieu pour nous est incomparable tu ne peux pas échouer tu ne peux pas être dans des situations compliquées Dieu se levera toujours pour te parler pour te dire fais attention aucune personne n'a subi une désolation une déception un échec sans que Dieu ne le parle d'avance tu le parles toujours mais le problème c'est nous le problème c'est nous le verset 24 nous dit Jacob débeira seul il débeira seul il avait compris quelque chose qu'il y a des réponses qui ne s'obtiennent jamais en équipe qui ne s'obtiennent jamais en groupe il faut que tu comprennes qu'il est question de ta vie pourquoi on ne dit pas que toute la classe n'est pas sans classe supérieure il y a des gens qui sont recalés parce que chacun doit comprendre que c'est une affaire d'être seul et dans cette bataille Jacob avait ses deux femmes il y avait les serons de ses femmes il y avait les enfants il y avait toute une équipe il a compris ceci que ce n'était pas une affaire de cette équipe là mais c'était lui le problème j'ai rencontré beaucoup de gens de fois parfois moi franchement ma femme ne veut pas m'accompagner dans ceci mon mari il ne veut pas prier il ne veut pas faire ceci mais regarde est-ce que quand les démons te poussent et on songe tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari ou tu es avec ton mari non mais tu es seul tu es seul tu es seul tu es seul tu dois comprendre qu'il y a des choses qui te concernent d'abord toi qui te concernent et là Jacob avait compris les identités que je porte là de Jacob ce n'est pas les identités de ma femme et Esaü ne poursuit pas les femmes de Jacob même Laban ne poursuit pas les femmes de Jacob mais c'est Jacob qui était poursuivi et donc il a compris quelque chose je dois être seul je dois être seul cette bataille là c'est ma bataille à moi c'est ma bataille à moi c'est ma bataille à moi je reviens encore sur les milieux bruyants sur les situations difficiles imaginez un peu Jacob qui se déplace Jacob moves vers ses femmes non mais il y a Esaü qui est en train d'arriver qu'est-ce qu'on doit faire je pense qu'aucune personne n'allait lui dire que c'est ton affaire à toi il devait faire aussi non on est coupé on va se soutenir mais quand ça allait devenir très compliqué la mort allait arriver je vois que chacun allait dire moi je ne mourrais pas pour Jacob en tout cas quand il a commencé ses problèmes il était seul alors il y a des choses là où de fois on ne demande même pas chez les autres tu dois comprendre que c'est ton affaire à toi avec lui quand tu es dans la douleur c'est toi qui la vit quand ta vie ne marche pas c'est chez toi que ça ne marche pas quand ta fille est dans une position délicate c'est chez toi et donc c'est toi qui dois apprendre à être à l'écart c'est toi qui dois apprendre à prendre une décision en disant ceci non c'est cette identité là que je porte c'est cette identité là que je porte vous savez imaginez un peu tu l'imagines bon il y a quelqu'un qui est par exemple Samoa en situation irrégulière dans cette nation est-ce que cette situation là ça peut être ensemble avec nous vous voyez ça c'est lui c'est lui et jamais vous n'irez en préfecture on va dire que non aujourd'hui votre cas là on va le régler et on vous donne une pièce donc je te dis même quand vous êtes mariés chacun aura sa pièce d'identité on ne le dirait pas bon écoutez monsieur comme moi et mon épouse on arrive à la mer ou à la préfecture écoutez donner nos pièces d'identité voilà notre pièce d'identité maintenant c'est toujours chacun sa pièce d'identité et un enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a des situations qui sont des situations individuelles individuelles ma vie de prière à moi ne sera jamais ta vie de prière et je ne vous mens pas ça ne serait jamais la vie de prière de ma femme jamais elle doit avoir sa vie de prière moi aussi je dois avoir ma vie de prière même si aujourd'hui on disait bon écoute les gens commencent un peu à trop nous énerver on va pour nous mourir on prend la décision qu'on meurt pour nous aujourd'hui mais ceux qui vont rester vont dire on ne va pas vous enterrer le même tour ils vont nous séparer chacun son cercueil en vous mettant l'un là et l'autre ici simplement pour montrer qu'il y a des situations qu'une personne doit batailler seule la bataille elle te concerne mais la victoire c'est celle-là qui concerne tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la pauvreté elle concerne une seule personne mais la richesse elle attire tout le monde personne ne va t'associer à ta pauvreté excuse-moi en tout cas pas moi je viendrai à ta richesse la pauvreté c'est pour une seule personne si elle est à moi c'est moi qui dois jamais la personne dire ah oui il est pauvre comme il n'a pas mangé moi si je me fais pauvre je ne mange pas aussi non est-ce que quelqu'un comprend que non non ah mon frère là vraiment il est en difficulté nous aussi on ne va pas manger à la maison tout le monde on se dit bon écoutez mais on ne mange pas comme il y a notre cousin en Afrique qui a des problèmes donc vraiment aujourd'hui on ne mange pas et demain les enfants demandent papa est-ce que c'est bon aujourd'hui on peut manger ça va là-bas non ça va pas encore demain aussi on ne mange pas c'est lui qui va galérer avec sa pauvreté là-bas c'est lui qui va être avec ses difficultés c'est un enfant de Dieu quand tu n'as pas déjà compris ça je vais commencer déjà à fausser quand il y a un problème quand il y a des difficultés c'est toi qui dois chercher Dieu c'est toi qui dois apprendre à être à l'égard c'est toi qui est le bataille quand c'est difficile tu n'auras personne à qui expliquer ça tu n'auras personne à qui expliquer ça parce que les difficultés les difficultés ne rassemblent jamais n'associent jamais les difficultés ne sont jamais source d'alliances ce sont les bonnes choses qui assurent les alliances ce n'est pas les difficultés ce n'est pas la pauvreté ce n'est pas la souffrance la souffrance les difficultés la personne on lui laisse vivre avec vivre avec mais c'est la tendance qui va attirer les gens alors quand il y a la difficulté ce que tu dois comprendre c'est que c'est ta bataille à toi c'est ta bataille vous savez il y a un verset que j'ai étudié des années dans la Bible on nous dit ceci on ne donne que à celui qui a et quand j'ai médité ce verset je vais demander un crédit à la banque ils vont faire le fait dans ton compte tu n'as rien ils ne te donnent pas mais pourtant c'est toi qui es dans le besoin mais celui qui a de l'argent ils vont lui prêter encore de l'argent vous voyez comment c'est ironique c'est ironique et même Dieu l'a dit on ne donne que à celui qui a donc celui qui n'a pas il va comprendre qu'il n'y aura personne pour le donner celui qui va le donner celui qui va l'assister c'est Dieu et dans cette affaire là il faut apprendre à être à l'écart et Jacob connaissait ces choses-là l'histoire de l'identité chaque identité nécessite de savoir se mettre à l'écart chaque identité dont il est nécessaire d'être démarrassé tu as une identité de célibataire tu veux être marié sache que ça nécessite que tu apprennes à être à l'écart tu as une identité là où tu es deux fois en situation irrégulière ça va nécessiter que tu apprennes à être à l'écart tu as une identité là où tu vois que partout où tu passes tu es rejeté tu es rejeté tu es rejeté ne te focalise pas trop sur ceux qui te rejettent mais vois un peu pourquoi cela se répète-t-il ça va nécessiter que tu apprennes à te mettre à l'écart vous savez nos corps à nous nos personnes à nous ont des limites mais il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs limites il y a des gens qui ne connaissent pas leurs faiblesses il y a des gens qui ne connaissent pas leurs capacités pour les connaître il faut que tu apprennes quand tu es à l'écart c'est là où tu vas apprendre à t'entendre c'est là où tu vas apprendre à entendre Dieu et c'est là où tu vas apprendre à comprendre qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qu'il te faut même ceux qui ont des batailles qui ont besoin de délivrance moi je me suis entretenu ça fait des années avec ceux qui ont des combats je pose une question à une personne les combats que tu as ça te vient d'autre il va te dire que oui mais j'avais fait une vision il y a vraiment qu'il était venu m'attaquer demain je vais entendre ça devient son père après demain je vais entendre ça devient un tel ça devient un tel ça devient un tel cette personne au vrai ne connait rien ne connait rien quand tu as une bataille il y a une cause directe de cette bataille là que tu dois connaître quelle est la cause directe de ma bataille les autres vont être des causes un direct tu vas peut-être combattre les causes indirectes mais quand tu n'as pas compris la cause directe en fait tu vas batailler en vain tu vas batailler en vain il y a une famille que j'ai connue cette famille a connu des grandes difficultés des très grandes difficultés donc personne ne devait travailler dans cette famille personne ne devait travailler il y a une soeur qui était de cette famille qui a fini ses études universitaires qui avait je crois un master ou un doctorat comme ça et donc cette soeur va commencer à travailler dans une banque quand tu vas travailler dans une grande entreprise je donne ton CV ne vous en faites pas les patrons c'est comme ça que ça se passe une personne qui a une entreprise tout ce qu'il veut c'est qu'il y ait de la productivité quand tu emmènes ton CV ils vont aller consulter est-ce que tu as de la chance est-ce que tu es une personne qui peut être apporté quelque chose dans l'entreprise et quand ils partent en consultation ils vont savoir s'ils vont te retenir s'ils vont te retenir ou non et cette dame là elle est arrivée dans l'entreprise la banque a commencé à faire faillite la banque a commencé à faire faillite et le patron ne faisait pas au début attention mais après il s'est dit mais tiens il y a une nouvelle personne qui est rentrée qui a des responsabilités il faut aller consulter et quand ils sont partis consulter finalement il lui a été dit c'est cette dame là qui a été embauchée c'est elle qui est la source du malheur de l'entreprise parce que dans sa famille il y a leur paix qui avait vendu la vie professionnelle personne n'a le droit de travailler personne n'a le droit de travailler mais elle elle ne priait pas c'est pourtant elle a des soeurs qui priaient dans différents endroits combat quel endroit tel endroit c'est elle qui ne priait pas qui va avoir la révélation par son directeur son directeur qui va l'appeler qui va lui dire madame il faut que vous soyez licencié vous ne pouvez plus travailler mais comme il avait de la compassion et le monsieur l'a expliqué le problème que nous avons vous avez été vendu par votre paix comme ça fait que vous n'avez pas droit au travail si je te maintiens ici la banque va couler et c'est alors qu'ils ont commencé à chercher qu'est-ce qui se passait leur père était conducteur je crois que ça s'appelle des barinières je crois des barinières je crois c'est des bateaux ils sont utilisés dans certaines régions ils transportent de la marchandise donc quand ça avançait à un endroit donné il devait faire des sacrifices aux espires des eaux il devait faire des sacrifices souvent les voyages il les effectuait aussi avec ses enfants donc c'est dans ces sacrifices là qu'il avait vendu la vie de ses enfants alors quand une personne ne sait pas se mettre à l'écart dans son esprit il y aura beaucoup de brouillard il y aura beaucoup de brouillard d'autres personnes ont caché deux fois leur vie parce que quelque part ils sont partis avec un homme ils sont partis avec une femme il y a des personnes qui ont gâché leur vie parce qu'ils ont été embauchés à des endroits il y a des personnes qui ont détruit leur vie parce que de fois ils ont marché avec un tel et un tel alors pour quelqu'un a cette qualité d'être à l'écart de prier d'entendre deux fois la voix de Dieu il va t'être dit beaucoup de choses Dieu va te parler Dieu va t'instruire Dieu va t'instruire il va te montrer beaucoup de choses il va te révéler beaucoup de choses d'autres choses c'est même pas Dieu ça sera deux fois même ton esprit qui va te parler l'histoire du spirituel n'aime pas le bruit n'aime pas l'agitation quand tu es quelqu'un des grands ambiances je vais louper beaucoup de choses je vais louper beaucoup de choses il y a des gens qui ne prient pas mais qui ont quelque chose qui ont développé il y a quelques jours peut-être deux mois comme ça je parlais au frère Saint-Bless celui qui est en Allemagne je lui disais si tu regardes dans la Bible on va te montrer que les sorciers je je vais te montrer les sorciers je vais te montrer les choses ouvre la Bible je lui ai montré les gens qui étaient prêts d'aller tuer d'aller détruire mais ils ont dit avant que nous le fassions nous devons jeûner là on te parle de Jézabel ils ont jeûné et ils sont partis tuer Naboth c'est ça c'est Naboth qu'on l'appelle ils sont partis tuer Naboth il y a des choses que nous nous négligeons il y a des choses il est essentiel de négliger et les satanistes ne négliger eux ils les chèlent ils ont un contact permanent avec leur Dieu les choses auxquelles ils s'attachent et ils sont dans leur mode de vie il y a des gens dans les préceptes qui sont attachés à leur manière de fonctionner il y a quelqu'un qui était dans mon quartier au pays il était bizarre lui il avait ce qu'on appelle on dit d'Allah et qu'il a il n'avait pas le droit de virer à gauche ça veut dire que s'il vire à gauche il n'a même de calme donc pour rentrer chez lui quand il est arrivé dans la ruine il faut qu'il vire à gauche comme par hasard c'est là que j'ai compris que tu peux déviser la gauche il vire à droite il vire à droite il vire comme ça et il rentre chez lui et il rentre chez lui oui mais il ne vire pas à gauche sa parcelle est là il vire simplement à droite il vire comme ça et il rentre chez lui il y a des choses qui sont attachées à notre vie se mettre à l'écart c'est attacher même nous les hommes ça va te donner un charisme ça va te donner un charisme c'est comme ça même que la femme va commencer à te respecter il y a des choses que nous puissons auprès de Dieu que nous puissons auprès de Dieu et être à l'écart c'est recommandé à tous ceux qui veulent voir un changement dans leur vie il y a une grâce particulière qui ne se libère que quand on se met à l'écart Jérémie a dit ceci je me suis fait solitaire à cause de toi même Moïse pour conduire le peuple de Dieu il était obligé d'aller à l'écart pour donner la loi il était obligé d'aller à l'écart alors nous aussi aujourd'hui nous suivons le Seigneur si nous voulons expérimenter la main de Dieu il faut qu'on comprenne qu'il y a des batailles qui se bataillent en étant seul en apprenant à se mettre à l'écart je veux commencer une activité je veux monter une activité je veux aller rencontrer les gens qui ont dans le monde ce qu'on appelle des énergies le monde appelle ça des énergies vous savez il y a des personnes je l'ai rencontré aujourd'hui je rentre chez toi une faillite parce qu'il a des énergies qu'il dégage qui conduisent directement vers la faillite et donc allez rencontrer cette personne si tu n'as pas déjà appris à être à l'écart et Dieu parle avec la personne quand la personne est à l'écart Dieu parle avec la personne quand la personne sait aller à l'écart je parle avec la personne quand la personne sait payer le prix de cette manière voilà pourquoi en vrai de vrai il n'y a pas beaucoup de personnes qui devaient servir le Seigneur dans le sens du sanctuaire voilà pourquoi nous voyons les gens qui servent le Seigneur ils ont encore la cupidité ceux qui servent le Seigneur ils ont encore telle et telle chose parce qu'ils ne savent pas comment aller à l'écart il y a des choses qui ne s'enlèvent que quand on va à l'écart il n'y a que ce moment là que ça peut s'enlever et un enfant de Dieu doit développer ça Jacob le sachant il va aller à l'écart il savait que c'était l'identité qui est en jeu et quand il est question d'identité il y a une grande bataille une grande bataille on vous dit que quand Jacob est sorti de là il commençait à boitier on vous dit qu'il était nuit jusqu'à ce que l'aurore commence à se lever donc il y a des situations que tu as tu n'as pas le droit de revenir vers les gens si la lumière ne commence pas encore à apparaître imagine un peu je suis dans la pauvreté je suis dans la souffrance dans ta famille il y a des gens qui sont élevés des cadres des hommes d'affaires des ceux-ci toi au lieu d'aller à l'écart tu aimes seulement être avec eux et ben si tu es un homme finalement c'est toi qui vas commencer à servir les autres quand il y a des veillers dans les familles ces hommes là souvent ce sont ceux-là qui pleurent avec les femmes ils sont en train de se rouler au sol mais les cadres maintenant on les a mis sur des chaises ceux qui sont bien ils sont sur des chaises ils sont tranquilles ils sont tranquilles pendant que tu as cette identité ce que Dieu attend c'est que tu sois à l'écart tu sois à l'écart qu'il commence à briser qu'il commence à la détruire qu'il commence à la détruire tu te vois deux fois tu sors le soir je suis deux fois dans la sorcellerie je suis dans des choses compliquées je me t'assure ça ne va pas se briser dans les rumbas il ne va pas se briser dans les rumbas malgré ce que tu vois je suis un gros adepte des rumbas je suis un gros adepte des salsas je suis un gros adepte des gada non ça ne va pas se briser ça va grandir et les gens vont commencer à te voir que c'est toi qui es en train de péter le soir ces choses-là pour que ça se brise ça se brise il faut que tu coupes certaines choses que tu coupes certaines choses vous savez ça fait des années je crois que l'ancien calyx était là c'est même ce mon ancien homme qui parlait de ça je n'ai jamais manqué de travailler dans cette nation mais je crois que ma force c'est le fait que je savais aller aller d'abord une bonne partie d'emploi que j'ai eu je suis rentré dans les bureaux de directeur le jour que je suis parti voir le monsieur c'était je crois à Boissy dans son entreprise je suis arrivé j'ai demandé au secrétaire que je voulais le voir c'est pourquoi je dis non 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 j'ai un message pour lui le secrétaire m'a fait passer quand j'arrive il m'a posé la question je lui ai dit finalement que je cherche le travail et il m'a posé la question c'est ça le message que vous avez pour moi tout un directeur comme moi venait me déranger pour ça il m'a dit quand même c'est bien tu es courageux tu as un courageux et je n'avais pas le téléphone c'était là le problème il m'a dit non je suis ambitieux tu es un aventurier et dans comment je vais t'appeler j'ai dit j'ai mon numéro de fixe je lui ai donné mon numéro de fixe et si je t'appelle je lui ai dit mais je serai chez moi et si tu n'es pas chez toi je lui ai dit non je serai chez moi le jour qui m'a appelé il m'a eu aussi et j'ai travaillé se mettre à l'écart ça te permet de communier beaucoup avec Dieu et ça enlève aussi la négativité je suivais un médecin qui est d'origine américaine qui était en train de parler il a dit quelque chose qui m'a interpellé il dit ceci pour bien vieillir c'est pas par rapport à ce que nous mangeons mais c'est par rapport à combien de temps nous jeûnons ça c'est pas la prière mais là on est dans la science il dit ça dépend de combien de temps nous jeûnons tu vois mais là ça devient intéressant il dit on mange beaucoup on jeûne moins il a commencé à expliquer quand nous ne mangeons pas quand nous sommes en train de jeûner nous renouvelons nos énergies et tout ce qui est négatif commence à partir mais quand nous mangeons nous consommons aussi la négativité de ce qu'il y a dans les nourritures et ça commence à nous détruire et c'est ça la source des maladies mais chez les enfants de Dieu si on leur dit je ne ai ils ne trouvent que c'est pas une punition il y a beaucoup de choses qui fait que nous n'arrivons pas au salut il y a beaucoup de choses qui fait souvent qu'on soit moins vous savez chaque chose s'étend vêtements souvent un vêtement tu ne te maries pas c'est un vêtement quel temps que tu as porté tu es dans des difficultés c'est un vêtement c'est une identité regarde un peu de fois dans ta famille regarde un peu dans ta lignée tu vas retrouver le même vêtement tu vas retrouver la même attitude mais pour toi tu vas te donner des recommandations pour que tu t'en sortes il va te dire il faut que tu saches te mettre à l'écart et aussi il va te dire il faut que tu sois persévérant chaque vêtement que nous portons chaque situation difficile que nous avons demande aussi souvent de ne pas être un enfant mais demande d'être une grande personne un enfant dès qu'il connait un blocage il est abattu mais le livre d'Esaïe nous dit que c'est le comportement des adolescents celui qui a besoin d'une délivrance doit persévérer doit persévérer il y a quelques années je fais souvent ce témoignage je bataille pour le combat de ma vie pour le combat de ma vie il y a des esprits de foi que les gens qu'ils ressentent dans leur coeur qu'ils ressentent présents dans leur vie il y a des pouvoirs il y a des puissances il y a un jour où ça part il y a un jour où ça part mais comment ça va partir ta persévérance à toi va jouer ta persévérance à toi va jouer si tu dis j'abandonne c'est pas en fait Dieu qui perd c'est toi qui seras en train de perdre il y a des batailles qui va nécessiter de durer de foi pendant longtemps que Jacob avait lutté il dit ceci au verset 26 il dit laisse moi aller car l'or on se lève et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que Dieu nommé Jacob ça veut dire que c'est quelqu'un qui était engagé dans son il y a des gens qui doivent dire non je ne vais pas abandonner moi je dois m'en sortir je dois m'en sortir je dois m'en sortir vous savez moi je crois que celui qui meurt ça c'est moi je ne t'ai pas dans la parole de Dieu celui qui meurt dans des pleurs dans des difficultés dans des souffrances quel qu'il soit moi je crois que c'est un choix c'est un choix c'est un choix la chose qu'on n'a pas choisi c'est où nous devons être qui on doit avoir comme parent ça on n'a pas eu la possibilité de choisir deux fois que tu es né là où les parents n'avaient que des problèmes n'avaient que des difficultés n'avaient que des soucis mais tu choisis aussi à mourir comme ça lise un peu le livre d'Esaïe 40 on va lire le nom du Seigneur à partir du verset 27 pourquoi dis-tu Jacob pourquoi dis-tu Israël ma destinée est cachée devant l'éternel mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris c'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre il ne se fatigue point il ne se lasse point on ne peut s'en naître sans l'intelligence il est temps de la force à celui qui est fatigué à partir du verset 27 le verset 29 nous dit il est temps de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance alors je ne sais pas combien de temps de fois tu dois lutter mais une chose est je retourne de la force on retourne de la force celui qui abandonne il est perdu mais celui qui espère on se roule qui dit que je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider je vois des gens deux fois qui craquent il a seulement tenu six mois un an il commence à craquer il faut tenir regardez ce que dit la parole de Dieu dans le verset d'après les adolescents se fatiguent et se lassent les adolescents donc ce sont ceux-là qui disent moi je suis fatigué je n'en peux plus je vais abandonner la parole de Dieu les appelle les adolescents et les jeunes hommes chancèlent mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils courent et ne se fatiguent ils marchent et ne se fatiguent donc quand ils ont dit ceci moi je vais lutter parce qu'il a dit avec Dieu nous ferons des exploits je vais lutter je vais lutter je vais lutter je vais lutter je le dis et le redit quand j'ai rencontré ma femme elle était aussi païenne c'est pas une prière que j'avais fait puis le ciel s'est ouvert elle est tombée en bas mais je devais lutter jusqu'à ce qu'elle change et ma lutte à moi était dans les prières était dans tout et je vais aussi dire ceci ça c'est beaucoup pour les hommes attention aux femmes elles peuvent de fois vous mentir elles aiment les hommes instruits elles aiment les hommes posés elles aiment les hommes intelligents même si elles te demandent de fois chéri je t'aime seulement comme tu es c'est un mensonge c'est pour ne pas te décourager alors il faut se former c'est la vérité ma soeur pas vrai ? il faut se former moi j'ai pris le temps de me former 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 je me suis formé en gestion je me suis formé en ça je me suis formé en ça je me suis formé en ça mais il faut de la persévérance il faut, il faut tous les hommes qui sont ici vous pouvez tous devenir des avocats vous pouvez devenir des magistrats des comptables il y a quelque temps quand je disais à mon épouse tu vas aller dans les ressources humaines tu vas aller dans ceci comme par hasard je lui avais dit et je crois qu'ici tout le monde croit que pour faire des études universitaires il faut avoir un bac c'est ce que tout le monde je disais non c'est faux 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 c'est l'information de fois qu'on n'a pas tu vas aller passer regarde celui qui va à l'université il faut sortir avec son père mon épouse a fait ça aussi il y a des écoles que l'État a mis en place la formation de 3 ans on la compresse et tu vas la faire je sors de la bourse si tu as le travail nous les hommes on doit être des hommes au fait mais il faut ne donne pas la possibilité à ta femme de te comparer avec un tel surtout la femme quand elle a déjà connu des hommes on va te comparer elle ne te dit pas elle ne te dit pas ne lui donne pas cette possibilité va te former va te former regarde ta tunique donne une tunique pour une personne qui n'est pas cadre pour une personne qui n'est pas élevée tu n'as rien perdu tu peux rattraper tout ce temps il a suffit à mon épouse de 6 mois d'école pour que finalement aujourd'hui qu'elle devienne comptable je lui avais dit tu vas faire ta formation et au début elle me faisait des crises je ne comprends rien je vais arrêter je vais faire ceci je lui avais dit tu vas finir par comprendre je lui avais dit tu vois tous tes collègues qui sont là-bas ils ne comprennent aussi rien mais ils ne te disent pas personne ne comprends quelque chose et tous vous êtes seulement là deux semaines moi je vais arrêter tout ça et elle avait même envie de fuir la maison moi aussi je suis là je dis je vais voir où tu vas arrêter un mois elle me dit un mois je ne comprends rien moi je lui ai dit oui oui mais je sais que tu comprends rien et je pense que les autres aussi ne comprennent rien mais tu ne vas pas comprendre comment tu vas commencer à comprendre quelque chose tu ne vas pas comprendre vers les deux ans elle commence à faire des choses qu'elle est en train de comprendre je lui ai dit je lui ai dit est-ce que tu te rends compte que tu commences à comprendre me dit si si arrête elle dit oui tu commences à comprendre elle a commencé à comprendre elle a commencé à comprendre elle a commencé à comprendre et quand elle est partie en stage dans un cabinet comptable tout ce qui travaille dans le cabinet était épaté par sa connaissance de ce qu'elle a pris mais alors qu'il y a deux mois elle me faisait des crises à la maison il faut juste apprendre à se mettre à l'écart il faut apprendre vous savez il y a quelques années pendant qu'en TH j'avais mis un travail pour les papas j'avais compris qu'il fallait que je les forme en informatique mais l'ancien calyx se fouillait il ne venait pas c'est là que j'ai formé les Jared aujourd'hui qui se prend l'ordinateur l'ancien calyx se fouillait mais maintenant que sa femme est arrivée il a acheté un grand ordinateur c'est même Jared qui a fait la commande ils l'ont ouvert là-bas avec sa femme ils étaient là ils ont commencé à trouver que c'est la sorcellerie et ça a été dit et donc quand tu revenais à la maison et moi je lui faisais encore la pression je dis non mais moi je connais les sorcelles qui sont en train de t'attaquer c'est Megan et Jared c'est eux qui sont derrière ça et lui me dit c'est vrai c'est vrai comment ça je ne comprends pas il faut consacrer du temps apprendre à se mettre à l'écart pour ta carrière il faut te mettre à l'écart regardez un peu est-ce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis comptable c'est elle qui est comptable mais il fallait seulement qu'elle écoute d'abord comptable qu'elle est et ne connaissait d'abord rien en informatique j'avais dit je vais commencer à te former ça nous a tout le temps mais moi je connais ces choses là aussi mais je ne connaissais pas ça au début c'est au fur et à mesure que j'avance je réfléchis il faut que je connaisse telle chose il faut que je connaisse telle chose il faut que je connaisse telle chose on a souvent du temps que nous perdons ce temps peut être converti en quelque chose de positif calcule le temps que tu passes la fois avec des amis dans des affaires minutiles calcule ce temps mensuellement c'est combien de temps calcule annuellement c'est combien de temps calcule si tu l'avais consacré à quelque chose divin aujourd'hui il joue au piano comme un vrai maître un vrai maître il va jouer à la gare du nord et pâté tous les pianistes qui sont là-bas ils sont chaos ils sont chaos mais on a appris ici en combien de temps je crois dans les 3-4 mois mais je l'avais dit on va jouer sur le temps même quand il est parti à l'école 2-3-4 heures du temps 2-3-4 heures du temps on a travaillé, travaillé, travaillé aujourd'hui donc il a avancé et se mettre à l'écart c'est ce qui conduit à la délivrance l'un des versets qui est très capitaliste demandez et l'on vous donnera le premier point le second point cherchez cherchez je vais demander mais après j'ai des actes aussi à poser j'ai des actes à poser il y a une personne tu dois être une bonne épouse tu le demandes à Dieu mais il y a des actes aussi que tu dois poser pour être une bonne épouse il faut que tu consacres de foi une heure du temps où tu lis les écritures pour voir comment on peut devenir une bonne épouse tu peux aller même en librairie chrétienne tu t'achètes ton bouquin là où on enseigne à profondeur sur une épouse les mamans un homme n'épouse jamais une beauté un homme épouse le comportement parce que c'est une affaire de longue vie la beauté c'est souvent une affaire des maîtresses ah oui je vous dis la vérité quand il s'agit de la femme qu'il va prendre il va aller épouser l'âme vous savez pourquoi les femmes elles voient souvent que les vilaines se marient souvent ils disent ah ils disent celle-là c'est nous sommes fiers elle a fait les fétiches les fétiches c'est son comportement alors une personne qui aspire au mariage doit rechercher la beauté intérieure la beauté intérieure il doit la rechercher et travailler cela une personne aussi qui a besoin d'une délivrance doit également rechercher les points qui conduisent à la délivrance beaucoup de temps de prière beaucoup de temps dans la face de Dieu beaucoup de temps dans les supplications beaucoup de temps dans les réceptions et un homme qui veut faire carrière doit aussi se consacrer à la carrière moi il y a deux ans j'étais encore à l'école donc je ne me fatigue pas et je sais que peut-être l'année prochaine j'irai encore ah oui vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe il faut que j'apprenne à me mettre à l'égard les papas ne vous laissez pas tromper par les j'tèmes de vos femmes non il faut se former il faut sinon elles vont vous mentir elles vont vous mentir il faut même changer aussi de manière de s'appuyer tu s'habilles trop jeune elle est là elle semble être contente mais elle regarde les gens qui sont bien habillés elle regarde seulement et c'est ah celui-là il a la forme de cadre il faut ouvrir les yeux tu arrives des fois tu as bien repassé ton pantalon ta perle tu n'es parti nulle part tu dis ah je fais un tour tu reviens elle te regarde aussi et tout ça ça se travaille ça se travaille apprendre à se mettre à l'égard quand tu n'as pas ça tu vas nous créer beaucoup de choses Jacob l'avait compris il a bataillé et Dieu dit nous devons batailler parce que lui il va renouveler nos forces le découragement l'ignorance retardent nos bénédictions le découragement l'ignorance même les femmes formez-vous s'il vous plaît vous êtes très intelligentes formez-vous les hommes également ils ont leur salut quand ils se retrouvent ils parlent beaucoup des femmes ils parlent beaucoup des femmes les hommes aussi ont envie d'avoir des femmes aussi instruites des femmes instruites donc formez-vous formez-vous recherchez des formations changez de mentalité changez d'attitude c'est pas compliqué faites des sacrifices mettre un peu d'argent de côté va payer ta formation va payer on recherche même l'État peut la financer tu vas aussi faire de fois la fierté de l'homme qui est avec toi mais dans tout ça une seule chose apprendre à se mettre à l'écart quand mon épouse a commencé en comptabilité je l'ai beaucoup aidé en ressources humaines je l'ai beaucoup assisté mais moi parce que j'ai fait ça à l'école à l'école je l'ai fait ici j'ai retrouvé des gens à l'école qui avaient une fois 60 ans et la personne est en cours 60 ans et qu'est-ce qu'il recherche oui il sait ce qu'il recherche il sait ce qu'il recherche apprendre à l'écart ça te change apprendre à l'écart ça te rend beau apprendre à l'écart c'est comme ça que tu as la délégance et c'est comme ça que tu auras le succès celui qui fait un commerce une activité tu veux qu'elle prospère il y a le plus temps que tu vas passer seul beaucoup de temps où tu dois prier où tu dois réfléchir où tu dois réfléchir où tu dois réfléchir tu vas dans un milieu là où il y a beaucoup de personnes avec des terrains minés d'abord si aujourd'hui Dieu te fait grâce que tu ailles dans les bureaux la majorité des bureaux sont minés la majorité des bureaux sont minés la majorité des bureaux en offre moi j'en ai fréquenté j'ai été avec tel responsable tel responsable quand vous rentrez là-bas c'est le siège de l'occultisme et toi tu vas chercher quelque chose et que tu as des mauvais énergies tu n'obtiendras rien tu n'obtiendras rien il y a des personnes tu te lance dans les affaires les autres qui sont aussi dans les affaires ils vont te faire couler vu que tu ne prends pas Dieu au sérieux tu vas voir ils vont te faire couler mais quand tu prends Dieu au sérieux tu reçois la grâce qui vient de Dieu et ils ne te feront rien je vais prier pour l'église de sorte que Dieu enlève la négligence je vais prier pour l'église de sorte que tu sois disposé à savoir te mettre à l'écart parce qu'il y a une identité que tu dois avoir une identité que tu dois vaincre une identité une identité que tu dois vaincre une identité une identité de fois que tu portes dans ton esprit dans ton comportement une identité qui te suit que tu as porté par rapport aux gens de fois que tu as fréquenté par rapport à la famille une identité une identité que tu dois être hérité par le lien familial qui doit te quitter je vais prier pour que Dieu dispose ton coeur que tu comprennes que la distraction va retarder va retarder ta bénédiction Jacob n'était pas distrait c'était une personne consacrée une personne qui a donné de son temps toi aussi tu as du temps à donner tu as du temps à consacrer pour ta délivrance pour tes percées pour tes montées tu as beaucoup de temps que tu dois de fois consacrer pour ta carrière et pour la prière de son temps que tu dois que tu dois de ton temps ne sèm rentir par la prière qui en est prépare qui m'existe qui s'entend